La Région Réunion présente Attitude Sport, la réunion de tous les champions. La Région Réunion Salut à tous, bienvenue dans l'Est pour découvrir la 3ème Fédération de France avec 3 disciplines olympiques et plus de 3000 licenciés à La Région. Avec nous, terminaje d'ex, et ta passion c'est ? Des sports riquettes. Et bien c'est parti, au galop ! Depuis plus de 14 ans, Judec s'est passé par beaucoup de métiers. Pour être à 33 ans, à la tête d'une écurie de 62 chevaux, le cheval lui a fait changer d'orientation. J'avais peur du cheval, moi, avant. J'ai toujours eu peur, voilà. Et puis après, à force, à force, on s'habitue après. C'est venu comment, cette passion, pour l'équipation ? Ah, cette passion est venue accidentellement. Voilà, elle est venue parce que dans ma vie, il y a eu beaucoup de bas, pas de haut. Donc j'étais un petit peu dans la rue, j'ai erré un peu. Donc le cheval m'a permis de sortir un petit peu de cette délinquance. Poisson, serpent, chien, coque, canard, chevaux. Comme beaucoup de cavaliers, la passion est simplement pour les animaux. Alors, comme dans tous les centres-équesses, deux fois par semaine, on accueille les jeunes, les enfants, pour leur leçon d'équipation. Et on y va ! Pourquoi pas, c'est un sport d'extérieur avant tout. D'extérieur, bon, il y a des accidents climatiques. Ici, bon, quand il pleut, ça va. Ici, la pluie est chaude, donc il y en a un peu à trois. Ça va, d'abord, il va le savoir bien maîtriser leur animal, les filles, il y a un gros côté affectif chez elles. Les garçons, c'est plutôt faire des jeux, aller à fond, etc. Et si on les emmène un petit peu en compétition, au bout d'un moment, certains prennent goût. C'est aussi la démarche des moniteurs de leur montrer que ça existe aussi. Pas forcément les obligés, mais c'est la démarche des moniteurs aussi de leur dire qu'il y a des compétitions et les compétiteurs naissent comme ça. On est là, de toute façon, si vous faites le concours, on n'est pas là pour gagner. On est là déjà pour s'amuser. Et plus, si on peut. C'est bon ? Oui. Tu es content, tu es bon ? Oui. Voilà. Quel que soit le temps, ces jeunes de toute l'île viennent pratiquer plusieurs fois par semaine. Ils représentent la majorité des licenciés. Tout ce qu'ils veulent, loin de la démarche de compétition, c'est apprécier un moment à cheval. C'est vraiment une passion. Ça fait super longtemps que je voulais en faire. Et ça fait à peine un an que je fais la Resilience Club et c'est vraiment génial. Mais vu mon niveau, je pense plus que ça va rester un loisir. L'équitation, c'est un loisir. C'est pour m'amuser et en même temps pour que je passe des moments sympathiques avec les chevaux. C'est plutôt une passion pour moi. C'est plutôt ce que je voulais en faire. et je vais réaliser mon rêve. Tu ne te dis pas, je vais devenir plus forte, je vais devenir première, je sorterai plus haut ? Non, non. Ce n'est pas dans mon idée. Une culture du loisir chez ce public lié à l'amour du cheval, mais pas forcément pourvoyeur de licenciés compétiteurs. Fin de journée. Il faut maintenant pour ces cavaliers s'occuper de leur monture. Pour vous, ce n'est pas fini. Direction Chantilly pour découvrir Johan Victoire, un réunionnais qui réussit dans le monde de l'équitation. Déterminé. C'est le mec qui est toujours joyeux. C'est sympa, c'est gentil. Je m'appelle Johan Victoire. Ma passion, c'est jockey. Un métier que je pratique maintenant depuis 10 ans. C'est à Chantilly, dans l'une des grandes villes consacrées au cheval, qu'on retrouve un des meilleurs jockeys de France. À 14 ans, il quitte la Réunion pour une nouvelle vie. Quand j'étais petit, mes parents habitent à Gilo, à côté d'un club hippique. Ma mère travaille au club hippique et mon père aussi. Depuis tout petit, j'ai été amené à être dans les chevaux. Avant, je faisais du concours hippique à la Réunion. Je faisais ça pour le plaisir. Je faisais du poney. Et après, avec le temps, plus ça allait, plus je voulais en faire mon métier. Donc, il fallait que je trouve quelque chose qui me plaît assez et que ça ne coûte pas trop d'argent à mes parents. Un début de carrière prometteur où il montra les meilleurs chevaux chez le meilleur entraîneur de France. Et aujourd'hui, son quotidien est de monter les chevaux le matin et de courir l'après-midi. Alors Guilou ? Alors ? Je gagne ? Chez ce propriétaire, un autre réunionnais est en formation. Originaire de Mafate, il suit le sillage de Johan. On arrive ici, un petit domaine qui te demande « Vous connaissez Johan Victoire ? Vous connaissez Johan Victoire ? » On me dit « Oui, on est comme ça de vue. C'est un petit jeu qui est la Réunion. Tout domaine y a mal bien. Comme tu vois ça aussi, on est aussi content parce qu'on a un autre réunionnais pas à chier, on n'est pas tous seuls. Ça a plutôt été un plus, on va dire, parce que... ça a amené un côté exotique que les gens n'ont jamais connu ici et le fait de voir un bronzé, on va dire. Et puis mon nom, il est pour pas mal aussi, Victoire, ça les attire aussi pas mal. Donc de ce côté-là, j'ai eu pas mal de chance. Müsant, la nuit, la nuit, elle se met et il a la viewers. Aujourd'hui, la concurrence est très rude, tout le monde veut sa part du gâteau et les origines de Johan ont joué en sa faveur. Son manager en sait quelque chose. Il va de l'avant, et c'est cette culture réunionnaise qui fait qu'il va de l'avant vers les gens, les entraîneurs. Il n'a peur de rien, en fait. C'est quelqu'un qui ne s'arrête pas où il est et il veut être caractérisé comme un jockey de groupe et il ne fait pas tout pour y arriver. Des athlètes chouchoutés, car dans ce sport, c'est bien de l'argent qui est en jeu. Ainsi, après plusieurs heures de route à l'arrivée à l'hippodrome, l'ambiance change totalement. Tellement léger qu'il faut ajouter du poids. Ce jour-là, Johan monte le cheval d'un propriétaire anglais. Une nouvelle rencontre avec un animal qui sera peut-être le bon. C'est beaucoup de sacrifices et comme je vous dis, on est des pilotes dans l'âme, il faut doser son cheval. C'est un vrai sport où c'est nous qui gagnons. Et à partir de ce moment-là, quand il y a une compétition et que tout joue à si peu de détails, ça devient un sport de haut niveau. Johan termine troisième de sa course, très loin de son île, toujours en direct à la télé. Mon but, c'est pour ça que je travaille beaucoup, c'est d'être à la retraite le plus tôt possible et finir ma vie là-bas et revoir ma famille et tous les gens qui entourent La Réunion parce que c'est mon pays et comme je vous dis, j'y pense tous les jours. La Réunion ? La Réunion ! On se retrouve dans l'une des 33 structures de l'île. Alors, non, il ne pleut pas dans l'Est, je ne sais pas. Non, 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 il ne plaît jamais. On a juste allumé l'arrosoir pour que la carrière soit bien enrosée, comme il faut. Alors, le mardi, c'est le temps du sport. Des compétiteurs, explique-nous un petit peu. Alors, le mardi, c'est le jour des propriétaires où ils viennent s'amuser et aujourd'hui, c'est le jour où on s'entraîne un petit peu parce qu'on a la compétition qui démarre dimanche. Donc, il faut qu'on soit au top niveau. Alors, sous l'arrosage automatique, vous allez voir le meilleur niveau local. On y va ? Allez, on. Parmi les propriétaires, Isabelle est une bénévole active qui donne de son temps. Ils sont une trentaine dans ce club et des centaines dans l'île à dynamiser la pratique. Grosse action. Par exemple, la plus grosse action de l'association, c'est la fête du cheval. Alors, on se déplace sur le site du Colosse. On amène le cheval vraiment à la portée du public. Il faut savoir que la majorité de nos adhérents ne sont pas forcément de Saint-André. Ils viennent de Saint-Denis, de la Possession également. Donc, oui, oui, on est utile à la cité, tout à fait. Du temps et de l'argent restent obligatoires pour profiter de cette activité. Mais ça vaut la peine à en croire ces compétiteurs de CSO, le saut d'obstacles, la discipline la plus pratiquée localement. C'est un peu plus de temps. Essaye, redresse. Redresse plus dans le dos. Comme vous l'avez fait sur notre exercice. Tu te rappelles là ? Avancez, reprendre, avancez, reprendre. Voilà, laissez-le devant. Tu as vu ? Elle sort mieux comme ça. Oui, avance. Avance, 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 avance avec le dos. Yé, boy ! Yé, boy ! Ok. On a environ une compétition par mois. Donc, je veux dire, elle n'est pas comparable par rapport à la métropole. Tant donné que la métropole, on a tous les week-ends dans toutes les régions et il n'a pas qu'un par région. Donc, je veux dire, le cheval, la réunion et la métropole n'est absolument pas comparable. Franchement, au niveau du prix, il faut s'investir. Ça ne veut pas dire où il est cher, ça ne veut pas dire où il n'est pas cher, mais il faut s'investir. Pendant le saut, le cavalier est à près de 3 mètres de haut. Le lien est à l'heure essentielle. Il y a un an qui ne veut pas dire où il n'y quitte. Ah ! Ah ! C'est les gens qui partent là. Ah ! J'ai les tollaja ! Hé, 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 hé ! C'est qui, là ? Hé ! C'est fait un petit moment que je n'ai pas monté en obstacle, je le reprends juste, donc il a repris un petit peu le dessus et donc j'ai repris le dessus pour lui montrer qu'il n'a pas le droit de faire ça. Sans être trop dur, je vais juste lui montrer qu'il n'a pas le droit. Et là, il a tout compris. Fin de journée. L'avantage avec le monde équestre, c'est que c'est tout le temps la carte postale. Alors, Julien, merci pour cette journée. Avec plaisir. Très sympathique. Avec plaisir, avec plaisir. Alors, si on t'avait une cravache magique sur le monde de l'équitation pour ton sport, tu ferais quoi ? Je ferais quoi ? Je ferais faire venir de très bons chevaux et une très bonne carrière. A tout le mouvement sportif, qu'est-ce que tu as envie de dire finalement des gens qui ont envie de découvrir cette discipline ? Alors, je leur dirais de venir essayer. C'est là qu'on trouve l'harmonisation, la détente, la joie de vivre et la parfaite harmonie. Vous avez compris, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle discipline. La retrouvent les sportifs. Ciao. Ah oui, elle ne présente pas, lui. Pinaise, là, il a coincé, là, par contre. Ah oui, bien sûr. Mais moi, je suis quelqu'un qui n'a pas peur, moi. Peur de rien. Tu dis ça parce qu'il y a des femmes ? Non, non, du tout ? La Région Réunion vous a présenté Attitude Sport, la réunion de tous les champions.